Alors le concept de départ de la revue c'est travailler avec deux grands domaines qui sont l'architecture et l'édition et d'essayer un petit peu de mêler ces deux grands domaines là en cherchant en fait toutes les connexions avec les disciplines qui sont connexes, qu'on aille en art, qu'on aille en graphisme, qu'on aille jusqu'en librairie pour essayer de voir comment les ouvrages sont manipulés et traités et comment on fait autrement de l'architecture en s'intéressant aux architectes, aux urbanistes, aux paysagistes, à ceux qui dessinent l'espace 3D autant des personnes qui dessinent l'espace entre guillemets 2D. On a tendance à jouer sur cette dichotomie là entre le papier qui est le 2D et le bâtiment ou la mise en modèle ou en maquette 3D. Le concept éditorial c'est d'essayer d'interroger des gens qui n'ont jamais publié. C'est un petit peu la valorisation sur laquelle on travaille, sur la valorisation des gens ou des personnes ou des personnalités qui ne sont pas forcément entendus. Donc c'est un petit peu notre notre cheval de bataille en bien sûr en le mixant avec des invités qui viendraient comme des experts en fait agrémenter et donner en fait de leur expérience et faire grandir ces gens là tous ensemble. Donc pendant une année en fait on crée une famille qu'on appelle la famille pli pendant un an qui sont environ une quarantaine de personnes qui travaillent sur le sujet. Alors une revue imprimée en fait c'était vraiment l'origine de notre décision, notre décision en fait à la création de la revue. Ça a été de dire on questionne la revue, on essaie de comprendre comment elle comment les livres fonctionnent en librairie, on comprend pourquoi, on essaie de comprendre pourquoi les libraires ouvrent des librairies parce qu'il faut quand même avoir une certaine motivation pour ouvrir des librairies, pourquoi il y a des bibliothèques qui existent, pourquoi on a envie d'archiver, pourquoi on veut mémoriser tout ça, comment on peut avoir un passage avec le digital etc etc. Et on a vraiment pris le parti pris de se dire non nous un objet c'est ce qu'on veut, c'est aussi notre métier d'être architecte ou d'être designer. On veut un objet tangible qui reste dans nos mains et qui s'abîme, qui peut faire cale porte, qui peut être dans les réunages d'une bibliothèque et qui va vivre en fait avec les personnes qui vont pouvoir l'arpenter et ne pas être sur le net en fait pour nous nous permettait d'avoir aussi une grande marge de liberté et rencontrer des artisans, rencontrer des gens qui font et qui développent notre métier de manière très très différente. Et cette question de pérennité et de pouvoir aussi acter un objet à un moment donné et accoucher comme on pourrait dire d'un objet tel que pli, ça nous permet aussi de mettre un jalon et de pouvoir et de donner aussi une temporalité. Donc c'est tout ça en même temps qui pour moi a une grande analogie avec le fait de construire un bâtiment en fait. Moi je suis architecte de formation, j'ai suivi une formation en école d'architecture donc du coup à Versailles et j'ai étudié une année au Québec à l'Université de Montréal où effectivement là aussi j'ai découvert qu'on pouvait être architecte mais pas qu'eux et qu'on pouvait avoir une formation et faire autre chose aussi dans sa vie et qu'on pouvait aussi composer et créer son propre métier. C'est à dire qu'on n'est pas obligé d'entrer dans des cases pour réussir, on n'est pas obligé de rentrer dans une formation très précise pour réussir.